Merci, merci Sylvie, merci à tous d'être là et d'accueillir Sabine Machère et Stéphane Bouquet pour commencer cet après-midi dans cette journée dont l'intitulé Général est Phraser l'espace. Sabine Machère et Stéphane Bouquet, ceux qui vous connaissent un peu vont immédiatement se dire que c'est la danse qui sert de prétexte ou d'occasion à cette coprésence dans cette rencontre mais vous avez évidemment un parcours tous les deux dans ce domaine mais nous allons chercher plutôt à savoir ce qui dans la danse a pu influer sur votre écriture et de quelle façon et si l'influence n'aurait pas été par hasard réciproque puisque le thème général de ces rencontres c'est sous influence. Sabine Machère, on connaît votre parcours dans le domaine de la danse, de la chorégraphie, on en trouve plusieurs témoignages quelque part dans l'espace virtuel des réseaux ou sur le fond audiovisuel de la BNF ou Alina et parallèlement, alors le mot parallèle est peut-être justement pas approprié, c'est une des questions qu'on va avoir à se poser, vous écrivez, vous publiez de la poésie. Il y a quelques années était parue Résidence absolue chez Isabelle Sauvage et puis quelques années encore avant, Deux coussins pour Norbert qui faisait référence au suicide de Raymond Roussel. On peut se souvenir aussi des... Oui, enfin à la mort, à la mort de Raymond Roussel. La mort à Palerme. Oui, qui a été souvent effectivement rapidement considéré comme un suicide et on pense aussi au Carnet du Hague, Adieu les langues de chat et c'est aussi avec plaisir qu'on apprend qu'un livre de vous paraîtra cette année. Et je ne sais pas, vous pourrez peut-être préciser cela. Et Stéphane Bouquet, vous avez aussi eu une activité de danseur et de chorégraphe. Vous avez collaboré avec Mathilde Monnier. Vous êtes aussi critique de cinéma et de danse. Vous avez publié, enfin dirigé un ouvrage qui s'appelle Cinéma danse, un ouvrage collectif qui envisage justement les rapports entre ces deux arts. Et évidemment, on vous connaît aussi et surtout peut-être comme poète. Bon, votre bibliographie est présente dans le livret qu'ont nos spectateurs. Mais on pense aussi plus récemment, votre dernier livre paru et qui se trouve ici, c'est donc Agnès et ses sourires. Mais ça peut être un peuple, ça peut être vie commune et je crois que l'ensemble de vos publications va nous permettre aussi de questionner les rapports ou pas entre la danse ou entre d'autres arts et la poésie et l'écriture. Alors, plus simplement, je vais d'abord vous demander à Sabine, ma chère, et Stéphane Bouquet de réagir un peu à cette façon de faire arriver la danse dans des rencontres littéraires et de nous dire comment vous, vous voyez le rapport, s'il y en a un, si c'est tout simplement quelque chose, si ce sont deux domaines étanches ou pas, si c'est quelque chose qu'il faut voir sous forme d'une périodisation dans votre parcours général ou s'il y a effectivement influence réciproque et contamination ou bien citation. Enfin, voilà, c'est à vous la parole, Sabine, ma chère, si vous voulez bien. La danse et la poésie, c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? En résumé, oui. Évidemment, la danse, c'est un mot assez fascinant pour beaucoup de gens, enfin, moi y compris. C'est pas pour faire une figure de style, mais je sais toujours pas ce que c'est, vraiment, et je sais pas très bien comment m'y prendre. Enfin, il y a parfois des situations où c'est simple parce que, voilà, il y a des cadres dans lesquels on peut vous demander de produire quelque chose qu'on peut mémoriser ou percevoir comme un mouvement et donc reproduire, etc. Mais en même temps, on sait que c'est pas ça, la danse, comme aussi le temps, c'est pas l'heure et l'espace, c'est pas la mesure d'un point à un autre. Enfin, bon, voilà, profondément, on sait pas ce que c'est. Moi, je sais pas ce que c'est et je sais pas très bien en parler. C'est pour ça que j'ai, il y a quelques années, j'ai essayé de demander à d'autres gens de le faire, voilà, dans un projet qui s'appelle Dire la danse et qui est très confus, enfin, très confus, non, très, qui est difficile à publier, on va dire, voilà. C'est pour ça que, voilà, il est chez moi. Enfin, mais effectivement, moi, je sais pas très bien parler de la danse. Ni l'affaire ou ni... Mais par contre, parfois, j'ai l'impression que... Parfois, je vois quelque chose où je suis sûre que c'est ça et parfois, moi-même, je me sens prise dans un... Enfin, je sais pas, mais c'est plutôt chez moi, dans un couloir ou un truc comme ça. Donc, quelque chose où j'ai l'impression que c'est ça, mais sans pouvoir le fixer non plus. Quand vous écrivez ou quand vous voulez écrire, est-ce que le fait, justement, d'avoir, comme ça, ces impressions, ces impulsions, ça influe sur ce que vous écrivez ou ce que... Pas trop. En fait, quand j'écris... En fait, quand j'écris, souvent, c'est... Il y a une volonté de juste dire ce qui est autour de moi, au moment où j'écris. Après, donc, ça fait une sorte de réservoir de matière qu'ensuite, je peux travailler. Et c'est, pour moi, en fait, plutôt ça, l'écriture, pour moi. Enfin, moi, quand j'écris, je lis, en fait. Je lis ce que j'ai écrit, mais souvent, il y a longtemps, et que... Dont je jette beaucoup, et qui... Ou petit à petit, quelque chose apparaît qui est fait de... Donc, de... De mots que j'écris dans un tout autre contexte que celui où je travaille, etc. Enfin, c'est... Et oui, il peut y avoir parfois des impulsions. souvent, mais qui ne sont pas comme ces impulsions que je peux ressentir aussi, parfois... Dans la sphère physique, c'est plutôt les mots qui commencent à se... Enfin, où il y a des... Mais bon, ce n'est pas forcément très... C'est souvent aussi quand je ne sais plus comment faire. C'est-à-dire... Ou quand j'en ai marre de dire exactement comment il faut faire le fauteuil. Parce que finalement, c'est... J'ai toujours un peu attiré à ça, ou j'ai l'impression que c'est un peu ça que je devrais faire. Mais des fois, après, tant de rigueur me... Voilà. Voilà. Trop de rigueur. Mais par exemple, quand on lit Résidence Absolue, on voit de nombreuses... Plusieurs allusions, ou plusieurs références à la danse. À l'idée, par exemple, qu'une chambre pourrait devenir une salle de danse, ou un studio, ou quelque chose comme ça. Ça, ça fait... C'est aussi... C'est peut-être de l'ordre du témoignage, mais c'est quand même très présent. Oui, mais c'est parce que dans Résidence Absolue, comme souvent, c'était une sorte de journal d'un moment où j'étais en résidence dans une maison qui était réservée à ça, et je dormais dans une chambre où d'autres poètes avaient dormi. J'allais dans la salle de bain, sur les toilettes, où il y avait d'autres poètes qui avaient été assis ou debout. Il y avait un cœur devant les toilettes. Par exemple, ça, c'est très... Ça m'a beaucoup marqué, ce cœur. Vous savez, le truc où on met les pieds, quoi. En forme de cœur. Et puis, bon, tout... Tout l'espace domestique était un espace qui était partagé, qui était... C'était une maison pour des poètes, pour des corps de poètes. Donc, je savais en dormant que je dormais à la même place que tous les résidents qui avaient été là avant. Et de temps en temps, je devais quand même aussi, surtout au début, encore faire un peu de... Je ne sais pas, j'allais à des spectacles. Donc, je prenais le train. Donc, je pense que c'est de ça que vous parlez. Oui, entre autres, oui. Un peu des... Je ne sais pas, des changements de territoire. Mais après, oui, comme c'était un endroit finalement assez impersonnel, tout en servant à la présence physique des membres de la poésie, j'ai aussi pu penser qu'on pourrait faire de la place. Parce que c'est vrai que la danse, on a rapidement une idée qu'il faudrait qu'il y ait un peu de vide, d'espace. Maintenant, je pense que c'est très intéressant aussi de danser dans... Je ne sais pas... Dans un petit espace, quoi. Une salle de bain, ou un ascenseur. Bon, bref. Mais ça dépend dans quoi on est. Moi, je ne suis pas trop adepte. Je ne sais pas faire des grands jetés, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de place. Stéphane Bouquet, comment vous recevez cette invitation, justement, à parler de ce qui a pu passer d'un domaine à l'autre ou pas dans votre activité. Les corps sont très présents dans vos textes. Pas forcément sur le mode chorégraphique. Mais, malgré tout, on peut quand même, ceux qui le savent peuvent imaginer quelque chose. Alors, quand je reçois l'invitation, je ne sais pas exactement encore ce que je vais dire, mais en écoutant Sabine parler, tout d'un coup, je me suis souvenu que j'avais... Je me suis souvenu qu'il y avait écrit un texte qui parle... Qui commence par une phrase de Malherbe qui dit la poésie et la danse EST. Qui est, en fait, une phrase peut-être apocryphe parce qu'en fait, on ne la retrouve pas dans les écrits de Malherbe, mais c'est une phrase que dit Racan, qui est moins connue que Malherbe, qui était un poète, élève de Malherbe, élève, disciple plutôt de Malherbe, et qui raconte un peu ses rapports avec Malherbe et qui, à ce moment-là, dit que Malherbe disait toujours la poésie et la danse, EST. Et je me suis demandé pourquoi Malherbe disait ça, si bien que j'ai lu Malherbe en entier, ce que je n'avais jamais fait, et je me suis dit que la réponse que Malherbe... Enfin, ce qui devait être dans la tête de Malherbe, ou en tout cas, ce que je percevais de ce qui pouvait être dans la tête de Malherbe et qui me disait quelque chose, c'est le rapport à l'énergie. C'est-à-dire, la langue de Malherbe est une langue vraiment très, très énergique qui ne cesse de relancer, en fait, dans son verre, des zones d'énergie, des moments de vitesse, d'accélération, d'accélération, etc. Quelque chose qui fonctionnerait comme une boîte de vitesse, d'une certaine façon. Enfin, j'ai l'impression que Malherbe fait fonctionner son verbe un peu, son verre, pardon, un peu comme une boîte de vitesse. Et je me suis dit, tiens, si pour lui, la poésie et la danse EST, c'est probablement pour cette question-là, c'est-à-dire qu'il y trouve une espèce de pulsion, une espèce de pulsion vitale. Et comme quand on pense sur les autres, c'est en général toujours à partir de soi et en fait, on pense plus ou moins de manière détournée sur soi, je pense que je pourrais dire que pour moi, la danse, elle m'intéresse d'un point de vue de la poésie pour ces deux raisons-là. C'est que d'une part, elle permet d'aller chercher dans le corps quelque chose qui est de l'énergie, en fait. Et par où ça passe, justement, dans ce texte sur Malherbe, ce n'est pas pour me citer, mais c'est juste que ça me permet de répondre. J'avais pas mal étudié la position des R, la lettre R dans les textes de Malherbe parce que vraiment, chez lui, ça passe par là, en fait. L'énergie, une des façons de la faire passer, c'est de savoir où on situe le R, comment on le fait se répéter, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, ben voilà, la danse, c'est une façon de mettre de l'énergie dans un corps et à quel endroit on le met. Ce n'est pas forcément, comme tu disais, ce n'est pas forcément faire des grands jetés. L'énergie, ça peut être juste un espace de respiration, en fait. Je pense à une chorégraphe qui s'appelle Myriam Gourfing qui travaille vraiment sur ce qu'elle appelle les micro-mouvements et donc, en fait, elle change juste le sentiment de la perception des corps. Et donc, ça passe par des toutes petites choses mais au fond, pour ne pas être trop long, il me semble que d'un certain point de vue, la poésie a à prendre de la danse sur la manière de faire circuler l'énergie. Voilà. Faire circuler l'énergie, Sébine Machard, vous voyez ça comme ça aussi ? Il y a une... Est-ce que l'énergie est en question dans... dans la danse et dans l'écriture ? Est-ce que, voilà, cette idée de... Oui, c'est tout le temps... C'est tout le temps... Il en est tout le temps en question mais c'est vrai que dans la danse, on est plus... On s'y attend plus, on vient plus pour ça et parfois, justement, quand l'énergie circule d'une manière un peu inframince, ça peut faire monter une énergie un peu de déception dans le public qui pourtant a l'habitude d'être finalement assez silencieux dans le corps. Disons que, voilà, comme vous êtes là assis, personne n'a envie de se lever pour faire une... Au là, par exemple, ici, dans ce cadre. Finalement, quand on est spectatrice, spectateur, on a complètement accepté ce protocole d'immobilité mais quand la scène et les corps sur scène sont relativement immobiles, c'est facilement un peu compliqué. Mais en parlant de circulation, d'abord, j'ai remarqué qu'on a tous les deux des chaussettes roses donc peut-être c'est effectivement alors que vous, non. Mais surtout quand j'ai rencontré donc effectivement il doit y avoir un point commun entre nous et Rose et quand mais quand j'ai rencontré Stéphane, enfin quand je l'ai vue la première fois, enfin je t'ai vue faire une performance dans une dans une galerie près des filles du calvaire tu dois te souvenir mieux que moi et j'ai vu quelqu'un qui faisait quelque chose qui était très écrit enfin qu'il savait ce qu'il faisait mais en même temps qu'il semblait totalement débordé par le fait qu'il le fasse enfin moi je voyais surtout l'émotion mais de manière relativement enfin figée mais après on s'est rencontré une fois dans un studio justement à France Culture où tu étais je pense avec Laurent Goumard et moi je t'avais perçu comme quelqu'un de relativement enfin pour le dire un peu banalement timide quoi enfin très retenu et en même temps à la radio il faut parler et en fait ce que je t'ai vue faire et je associe toujours ça à toi et ça à voir avec la circulation de l'énergie c'est que tu parles au micro on était autour d'une table et puis toi tu faisais ça en parlant c'est incroyable c'est un mouvement très grand très inattendu et on l'entendait pas enfin on l'entendait un peu mais je sentais que tu faisais ça par exemple un mouvement comme ça c'est énorme et j'avais l'impression que tu faisais ça pour enfin moi je l'ai pris comme un encouragement mais peu importe en tout cas c'était finalement très dansant plus dansant que toute la la chorégraphie que je t'avais vue faire ou que je t'avais vue suivre dans le dans la galerie Stéphane Bouquet il faut il faut vous expliquer sur la chorégraphie et les grands gestes du studio non mais sur cette chorégraphie j'ai vraiment rien à dire parce que c'était nul c'était juste à une époque peut-être l'histoire de la danse si vous la connaissez moi je viens pas du tout du milieu de la danse enfin ma vie j'aime beaucoup la danse j'aime aussi beaucoup l'histoire de la danse parce que je trouve que l'histoire de la danse qui n'est pas quelque chose d'extrêmement connu aussi pour des questions de sources et de dispositions c'est un lieu de questionnement théorique absolument absolument fabuleux enfin énormément de questions ont traversé la danse disons depuis la fin du 19ème siècle sur des sujets qui m'intéressent bien qui est qu'est-ce que c'est qu'être ensemble que bouger ensemble par exemple etc donc je trouve que l'histoire de la danse quand on la reparcourt bon voilà pourquoi je dis ça il faut que je réponde à cette question oui c'était pas vraiment une question d'ailleurs bon voilà enfin non j'ai rien à dire pardon sur cette question là précisément c'est vrai que c'est vrai que quand je faisais de la radio je bougeais beaucoup mes bras mais c'était un peu comme un grand jeté des bras quoi mais sur place et en plus invisible et enfin bon c'est pour ça que je le montre là parce qu'on n'avait pas pu me voir à l'époque et donc et sans doute que ça a expliqué que en fait moi qui ne suis pas être du tout danseur qui n'ai jamais fait un cours de danse de ma vie j'ai animé effectivement une émission sur la danse à la radio et une chorégraphe m'a proposé de danser avec elle voilà c'est comme ça que je suis passé et je pense c'est de m'avoir vu bouger derrière un micro en fait parce que c'est vrai que je bougeais beaucoup c'était pas toujours ça c'était des fois autre chose mais alors la question qui est en train d'affleurer là dans votre échange c'est la question de la performance parce que s'il y a un domaine qui est considéré comme classique d'intersection entre poésie et danse ou poésie et spectacle vivant c'est sous toutes ces modalités et avec bon un lexique qui commence à se charger parfois c'est la question de la performance et donc et qui pose aussi d'ailleurs pas seulement la question de l'espace mais beaucoup plus peut-être la question du temps voilà alors je vous demande l'un à l'autre donc Stéphane par exemple la performance vous n'en faites pas mais malgré tout vous faites des lectures qui sont aussi des lectures où le temps intervient où le corps intervient voilà comment vous voyez ça c'est une question difficile c'est vrai que moi je fais pas du tout de performance je fais pas de poésie orale au sens ce qu'on appelle aujourd'hui ou de poésie sonore c'est à dire qui prend voilà donc je fais ce que j'appelle la poésie de la page c'est à dire que vraiment la page bah je lis des pages quoi quand je lui fais des lectures il n'y a pas d'autre chose qui entre en jeu et il me semble que ce qui enfin pour essayer je sais pas si je vais vraiment répondre à cette question mais ce qui me semble intéressant dans la manière dont on peut essayer de mettre en rapport la poésie et la danse disons ce que peut-être la prose peut pas complètement se permettre ou si peut-être c'est qu'on pourrait traiter on pourrait considérer qu'une page c'est une scène en fait on pourrait se dire tiens la page fonctionne comme une scène et est-ce que je peux mettre en scène la page et donc je peux pas tellement parler de la performance disons réelle active comme comme par exemple fait Sabine parfois lorsqu'elle lit comme fait Jérôme Gamme que je vois ici quand il lit parce que j'en fais pas mais en tout cas l'endroit où il y a une performance possible même quand on fait pas de performance au sens physique du terme c'est de mettre en mouvement la page comme une scène et de se demander qu'est-ce que ça peut vouloir dire au fond de bon je vais essayer je vais être ultra concret mais vous savez un chorégraphe comme Burst Cunningham il s'est dit bon je vais faire une scène démocratique c'est-à-dire que je vais faire que cet endroit-là et cet endroit-là et tout derrière ça soit traité à égalité alors est-ce que c'est possible avec une page ou pas de considérer que tous les endroits de la page sont à égalité ou est-ce que c'est pas possible et est-ce que qu'est-ce que la poésie peut faire avec ça qu'il y a une espèce de liberté plus grande disons avec la typographie ou j'aime pas jamais trop poser la poésie et la prose donc j'avance un peu en équilibre mais en tout cas il y a quelque chose là de la performance de la page que je trouve vraiment intéressant c'est une question que je me pose souvent même si parfois les réponses sont extrêmement simples mais c'est comment on considère qu'une page peut être mise en scène mais c'est pas vraiment une réponse Sabine Bachet oui ou quelle mise en scène la page induit ou enfin bon bon c'est sûr qu'en poésie on a un plus grand espace d'intervention sur la page que dans la prose pourtant on est nombreux en poésie aussi depuis un certain temps à faire des pages remplies et basta quoi c'est à dire à chercher finalement le enfin à ne pas travailler la page comme une scène comme tu dis mais à la à l'investir de la manière la plus classique possible c'est à dire avec une marge et un texte qui va du haut en bas sinon moi disons que la lecture publique oui moi je trouve que c'est un peu c'est un peu délicat parce qu'il y a aussi le poète clown ou la poétesse clown bon en même temps le clown c'est c'est très précieux mais bon disons qu'il y a toujours quelque chose à négocier entre quand même le point de départ qui est l'écriture et qui est déjà là en plus on a parlé de ça aussi ce matin ou plusieurs personnes ont parlé de ça du fait que le texte est rarement improvisé encore je l'ai vu l'autre jour j'ai assisté à Ioff il y avait des étudiants d'une classe de d'écriture créative de Vincent Broca qui faisait qui montrait des travaux et la soirée où j'étais il y a quelqu'un qui a fait une intervention improvisée avec des rimes c'est à ça parce que j'improvise là aussi on improvise tout le temps quand on parle donc c'est pas non plus si incroyable mais là il y avait effectivement à la fois une forme et une immédiateté au début je pensais qu'il récitait mais en fait au fur et à mesure on a compris qu'il était vraiment en train d'improviser un poème qui avait une facture très classique où on se disait oui mais ça c'est un poème slamé mais en fait il était en train de le faire et en voyait au fur et à mesure on voyait chercher ces vers mais autrement je trouve que la lecture publique oui c'est l'occasion aussi de soit de tirer dans l'espace de l'oral ce qui est de l'ordre de l'écrit par exemple justement les espaces vides dans la page ou la ponctuation et puis surtout aussi de ne pas évacuer les corps quoi les vôtres et les corps le mien par exemple si c'est moi qui suis qui suis là où je suis de ne pas en faire enfin d'aller un petit peu taquiner cette abstraction dans laquelle on est la plupart du temps à la fois à être un corps et à être tout autre ça me fait enfin c'est juste l'expérience là dans cette galerie ça me fait penser à un peu la manière dont paraît-il pour ce qu'on en sait Virgile aussi écrivait c'est à dire il avait une espèce de canevas et puis au moment où il lisait en fait il bouchait les trous en fait au moment de la lecture de sa lecture même quand il pouvait lui arriver de lire devant Auguste le texte n'était pas tout à fait achevé au moment de sa lecture et en fait c'est le moment de la lecture où le texte s'ache fait en fait c'est ce qu'on a cru comprendre de la manière dont Virgile écrivait après je ne sais pas comment on est arrivé à cette conclusion mais ce que j'ai lu dans les livres après il y a effectivement ça pose aussi la question l'improvisation pose d'une manière différente la question du temps parce qu'il y a aussi des textes qui sont des notations d'improvisation des textes ne serait-ce que les écritures automatiques ou des voilà ou des choses comme ça enfin bon ça c'est évidemment ça fait référence au sommeil et aux écritures des surréalistes mais il y a il y a un va-et-vient en réalité l'improvisation ne se réduit pas l'oral ne se réduit pas à l'improvisation et l'écrit à la préparation et il y a je crois que le mode improvisation préparation circule de façon extrêmement fluide beaucoup de jasmines ont des effectivement comme vous le dites pour Virgile ont des passages qui sont déjà écrits et ils vont ou pas de jasmines des organistes enfin dans tous les arts où il y a une tradition d'improvisation il peut y avoir aussi ce genre de choses et c'est intéressant que vous fassiez apparaître cette porosité là c'est quelque chose que vous par exemple dans votre écriture vous sentez que vous devez aller quelque part et sans trop savoir comment ou bien c'est entièrement concerté maîtrisé vous avez un plan qui est déjà non moi j'ai pas de plan du tout quand j'écris d'abord parce que non mais disons des intentions d'aller d'aller à certains à certains à certains moments à certaines images à certains paysages non non pas du tout c'est plutôt l'intention de laisser advenir de laisser advenir quelque chose en fait pour moi écrire c'est se mettre dans les conditions de possibilité que quelque chose advienne et que cette chose qui doit advenir c'est pas un grand message c'est même pas du sens c'est plutôt ce que j'appellerais un sentiment de la présence c'est pour ça qu'aussi il y a une chose qui m'importe beaucoup dans les poèmes enfin je trouve la grande difficulté effectivement comme disait Sabine c'est qu'est-ce qu'on fait avec les corps quand on écrit qu'est-ce qu'on fait avec son corps le corps de celui de celle qui écrit et donc la question qui m'intéresse beaucoup c'est de de lui donner une place en fait à ce corps qui en fait est l'individu il n'y a pas vraiment de séparation donc au fond quand j'écris j'ai pas d'intention j'ai pas de désir souvent d'ailleurs je sais même pas exactement quelle forme je vais donner au texte en fait et comme l'herbe pousse par le milieu et bien la forme du texte naît un peu dans la façon d'écrire et les bonnes surprises c'est le moment où je commence avec une idée en tête et je finis avec quelque chose qui n'était pas du tout l'idée en tête donc oui l'improvisation je pense qu'elle existe dans l'écriture parce que mais alors elle existe vraiment je pense chez tous les écrivains enfin ça m'étonnerait bien qu'il y ait des programmes comme ça qui soit vraiment qui soit vraiment possible de tenir Sabine Machère par exemple quand vous écrivez Résidence Absolue donc le journal comme vous l'avez dit d'une résidence c'est c'est pas est-ce que c'est un journal qui est tenu au jour le jour est-ce que c'est quelque chose qui se fait par période et avec un suivi chronologique absolu ou bien c'est effectivement une sorte de navigation entre des idées qui s'imposent comme ça l'intention de ne pas oublier ou de dire un certain nombre de choses comment c'est comment vous gérez si on peut dire cette façon de de s'accrocher quand même à une expérience vécue c'est chaque fois un peu différent même si je suis toujours un peu attirée par la notation de ce qui ne relève de pas grand chose d'autre que du fait de se passer au moment où ça se passe un peu voilà comme Jacques Robotier parlait tout à l'heure du discours de la langue qu'on peut entendre mais qui n'est pas forcément chargée de conscience ou de sens aussi mais après ça dépend aussi les situations dans résidence absolue j'étais en résidence donc j'avais un contrat je devais écrire là j'étais là pour écrire là et bon j'aurais pu aussi ne pas écrire d'ailleurs j'ai pas écrit beaucoup mais et puis j'ai fait des choses aussi mais que j'ai du coup écrit parce que souvent aussi ce qu'on fait ça permet d'écrire par exemple décongeler le frigidaire enfin oui ça prend beaucoup d'importance effectivement parce que d'abord on l'écrit jamais le côté collectif et puis comme c'était la maison de personne le frigidaire n'était jamais décongelé parce que personne n'était responsable de ce frigidaire et donc effectivement c'était comme un peu partir en Arctique j'ai jamais vu un truc pareil au fur et à mesure des choses qui apparaissaient donc c'était finalement une très belle action de découverte et d'exploration et en plus j'avais l'impression de faire du bien enfin de prendre soin de cet endroit ou tout au moins du compartiment de glace du frigidaire qui est rarement considéré mais moi par exemple j'ai le frigidaire de Mathilde Meunier depuis 50 ans et non depuis depuis 30 ans pardon il a à mon avis déjà 50 et peut-être que ça finira enfin je le considère comme une sorte d'oeuvre à entretenir mais je 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 m'en vais un peu ah oui donc la chronologie ça dépend enfin souvent j'écris un peu au fur et à mesure mais en ce moment par exemple j'ai enfin depuis longtemps en fait j'essaie d'avoir un journal d'un côté mais qui est quand même enfin en gros j'écris moins quand même qu'avant beaucoup moins mais il y en a toujours beaucoup et bon peut-être trop mais bon ça ça dépend après c'est facile à effacer aussi mais par exemple maintenant oui j'ai des en ce moment j'ai des sortes de listes chose que par exemple chose que je n'ai pas écrite tout de suite j'ai par rapport à la mémoire enfin parce que des fois je me dis ah ça j'aimerais bien l'écrire et puis je l'écris pas et puis du coup j'ai une rubrique et puis il y a aussi chose que je ne verrai il y a beaucoup de choses autour de la vue chose que je ne verrai plus parce que je suis morte alors j'ai dit ça à une amie elle a éclaté de rire elle a dit ben tout c'est vrai j'avais pas pensé voilà on ne pense pas à tout Stéphane Bouquet donc vous bon Sabine Machin vous disiez tout à l'heure qu'écrire c'était se lire et se relire est-ce que vous avez vous cette cette impression ou cette pratique bon vous disiez que vous partiez sans intention et qu'il y avait finalement une sorte d'improvisation mais est-ce qu'il n'y a pas du réemploi des pages laissées de côté réutilisées reprises ou est-ce que c'est effectivement comme vous le disiez sans forcément savoir où ça va aller en général non je ne fais pas beaucoup de réemploi bon c'est pas très c'est vraiment la fabrique de l'écriture je ne sais pas si c'est totalement passionnant mais moi j'ai un rapport au texte qui fait que plus le texte s'éloigne de moi plus je le trouve mort en fait ce qui me semble vraiment quand même s'il y a une chose que j'ai envie de défendre c'est qu'au fond l'écriture ça a à voir avec la production de la vie en fait il s'agit de produire de la vie quelle vie c'est ça ça reste un petit peu mystérieux est-ce que c'est la vie de la mémoire est-ce que c'est la vie de la sensation est-ce que c'est la vie de l'analyse qui se souvient de la sensation puisqu'au fond c'est jamais vraiment de la vie l'écriture ou est-ce que c'est justement la vie du quotidien enfin quelle vie c'est je ne sais pas exactement mais c'est donner le sentiment de la vie produire ce sentiment là et c'est pour ça que ces questions d'énergie de corps sont des questions qui me semblent importantes dans le travail de l'écriture donc pour répondre à votre question je ne fais pas du tout de réemploi parce que j'en fais très très peu parce que j'écris beaucoup je jette énormément et quand je jette je jette c'est fini et c'est fini et déjà que les livres qui sont publiés j'ai tendance à les trouver morts une fois donc les textes que je n'ai pas gardés non je ne les utilise pas en revanche ce que j'utilise parce que ça ça m'intéresse beaucoup c'est les textes des autres c'est à dire ce qui m'arrive très souvent puisqu'on parle de fabrique d'écriture c'est quand je ne sais pas quoi écrire et que j'ai envie d'écrire parce que comme disait Marguerite Duras on pourrait faire autre chose mais enfin comment occuper le temps quand même je prends j'ouvre un livre au hasard et je prends un verre et je commence à écrire à partir de ce je prends un verre ou une phrase et donc je fais du réemploi du travail des autres en fait et ça ne veut pas dire que je garde la première phrase qui m'a lancée mais je peux la garder et je peux même ne jamais dire que je plagie mais ça je fais du réemploi des autres parce qu'au fond c'est aussi de se demander utiliser le texte d'un autre c'est une façon c'est une façon de dire que au fond c'est pas à partir de soi qu'on écrit mais c'est à partir de la tentative de la constitution d'un nous en fait et la question de constituer un nous c'est une belle question de la danse la constitution du nous c'est un nouveau propos constant d'ailleurs voilà et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la danse m'intéresse comment on constitue un nous en danse il y a des solutions qui sont assez faciles mettons l'unisson par exemple c'est une bonne façon facile de constituer un nous et en même temps on voit bien tout ce que d'une certaine manière à la fois politiquement et éthiquement l'unisson peut avoir de problématiques et c'est pas tout à fait par hasard que l'unisson est souvent un des mouvements favoris en danse des régimes totalitaires en fait puisque ça consiste justement alors est-ce que c'est une forme intéressante du nous ou pas bon alors aussi la question de ce que la poésie encore une fois peut apprendre de la danse puisque c'est comme ça que je n'étant pas du tout ni chorégraphe ni danseur dans l'autre sens ça marche pas pour moi c'est aussi ces questions de comment ça se fabrique du nous en fait et par exemple l'emprunt je sais pas je trouve ça toujours bizarre les tout ce qui se passe autour du plagiat aujourd'hui parce que il me semble que comprendre la littérature c'est comprendre qu'on ne cesse jamais de plagier au fond et et donc l'emprunt la citation etc tout ça pour moi c'est la constitution de forme du nous et donc mon écriture elle a tendance vraiment à avancer en demandant à l'autre le carburant pour avancer non pas parce que non pas du tout je crois par paresse et j'espère pas par stérilité et j'espère pas par je sais pas quoi mais parce qu'en fait il me semble que c'est comme ça que se constitue la possibilité d'un texte en fait enfin c'est comme ça qu'un texte m'intéresse je sais pas si j'ai bien répondu mais enfin bien répondu il n'y a pas de réponse il n'y a pas de bien ou de mal en l'affaire Sabine Machin ça vous inspire quelque chose cette idée de constituer un nous à partir de à partir aussi bien de la chorégraphie que de l'écriture quand j'ai commencé à en parler j'ai pensé à ce qu'il se disait sur le coeur ce matin enfin ou ce que Jacques Robottier se disait sur le coeur qu'il avait envie de travailler dans lequel il y avait à la fois une simultanéité des des mouvements de la voix de l'élocution et en même temps qui laissaient apparaître chaque personne étant dans cette unison mais le nous je pense que c'est on pense beaucoup au lecteur ou à la lectrice enfin à cette personne qui peut-être lire et d'une certaine manière enfin voilà pour moi ce que je fabrique j'ai l'impression que voilà la lectrice c'est moi la première lectrice c'est moi et si moi j'arrive à le lire et souvent longtemps j'arrive pas à lire parce que c'est trop fatras et au fur et à mesure quelque chose devient lisible pour moi et c'est là où je pense qu'on peut je peux le donner à lire aussi à d'autres maintenant je sais que chacun lira encore autre chose et que ça ne m'appartient pas et que voilà c'est après c'est la c'est la c'est la c'est la mais au niveau de l'énergie et de l'unisson il y a quelque chose de très fort et qu'on ressent aussi je crois dans un coeur c'est à dire quand les gens font toutes les actions collectives donnent énormément d'énergie parce qu'on a l'impression d'être démultiplié mais pourquoi par exemple est-ce qu'on a plaisir à le regarder ça je sais pas moi par exemple les unissons on danse enfin je trouve que c'est plus agréable à faire qu'à voir parce que j'ai l'impression que c'est comme si on mettait la musique plus fort quoi c'est un peu comme pour me dire enfin il y a aussi un effet dominateur qui moi voilà me 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 fait un peu reculer voilà mais à part ça c'est à part ça j'ai perdu le reste bon on va on va pas tarder d'ailleurs à à voir Sylvie jaillir des rangs pour nous dire c'est terminé juste un petit mot sur le livre qui va paraître Sabine Bacher et donc un livre de vous devrait paraître cette année vous pouvez nous en parler un peu ouais je vais vous dire le titre ça s'appelle guerre épais sans jeu parce que en fait c'est un texte que j'ai très longtemps à travailler travailler en pas travaillant enfin bon une chose comme ça que j'arrivais pas ni à rentrer ni à sortir et parce que j'avais pensé justement j'avais eu une idée un peu de travail c'est-à-dire d'enlever les jeux et puis du coup ça faisait un texte avec beaucoup de trous ce qui me plaisait mais finalement c'était ça devenait pour moi aussi illisible et puis finalement alors que je suis pas trop pour la volonté mais là j'ai quand même pris une décision à me dire que c'était pas possible qu'il fallait que je sacrifie toute l'idée et que ça devienne quelque chose que j'ai envie de lire et donc voilà j'ai dû jeter je sais pas presque la moitié et j'ai remis en fait des pronoms personnels aussi finalement c'est pas facile de vivre sans pronom et Stéphane un mot sur Agnès et ses sourires qui lui est un livre avec une intention il y a même une note d'intention dans le livre oui alors c'est assez simple c'est assez simple là pour le coup comme vous avez sans doute compris la figure de l'altérité dans la production même de l'oeuvre ça m'intéresse bien la manière d'inclure l'autre dans la production directement du travail et donc là c'est un c'est une histoire comme ça c'est l'histoire d'une femme qui meurt c'est assez personnel donc j'ai un peu du mal à en parler mais disons qu'en fait c'est une espèce de commandit romantique tragique et quand je m'en suis aperçu je me suis dit tiens finalement c'est une histoire d'amour qui aurait pu avoir lieu et qui n'a pas lieu et ça m'a fait penser quand on est scénariste on écrit beaucoup de scénarios qui ne sont jamais tournés en fait et je me suis dit tiens si j'utilisais la forme du dossier qu'on dépose au CNC qui est le centre national du cinéma pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir produire des films c'est à dire on écrit une histoire alors souvent il y a ce qu'on appelle maintenant une logline c'est à dire l'histoire en une ligne puis après un synopsis de quatre lignes puis après un synopsis de vingt lignes puis après un synopsis d'explosion comme ça du texte ça ne cesse pas d'enfler et donc j'ai repris j'ai repris en fait la forme d'un dossier qu'on dépose au CNC pour en faire un livre et pour raconter l'histoire une histoire d'amour assez bête qui ne se produit pas à cause de la mort et donc que le film n'a jamais lieu non plus enfin voilà donc et ce qui m'intéressait vraiment là-dedans c'était c'était à la fois qu'est-ce que je peux faire avec la fabulation parce que dans la poésie ça m'intéresse beaucoup souvent la narration est assez mal vue du point de vue de la poésie et moi la poésie narrative m'intéresse bien et donc la question de la narration voilà était en jeu et aussi cette question d'aller prendre ailleurs ses formes pour voir comment on est toujours une espèce de création multiple merci Stéphane merci Sabine ma chère merci 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 merci